Nous sommes ici à Nouveau lycée, où nous sommes tous les jours de l'école. Nous sommes ici au département. Nous sommes en délégation pour visiter l'ensemble des écoles au niveau de la commune. Nous avons vu que nous venions visiter l'école. Nous sommes allés par les écoles au niveau de la commune. Maintenant, nous avons vu que nous devions être accélérés. Nous devions être élevé et nous devions commencer à élever. Pour la commune, il faut commencer le soutien au niveau de l'école. Nous devions élever dans l'école. pour que nous commençions à établir. En tout cas, nous avons des institutions, même d'être élevé, quelques élevés ont été créés, il faut que nous commençions à établir aussi. Parce que ça, c'est notre rêve. Parce que ça, c'est notre centre. Pour qu'il y ait des parents d'élevé, nous devons être sensibilisés pour que l'élevé soit. Donc, regagner la classe pour que nous commençions à établir. Parce que, comme nous savons, nous devons être particulièrement parce que nous devons être dans un contexte électoral. Donc, nous devons commencer à établir. Nous devons être élevé. Nous devons être élevé. Le problème, nous devons remarquer, en général, au niveau de la classe de tout petit. Nous devons faire des conditions pour que nous devons être élevé. Parce que le bâtiment, il faut commencer bien. Nous devons être élevé. Donc, nous devons faire un rapport à un niveau central pour que nous devons être élevé. Nous devons faire un modèle. Nous devons perdre des idées. Nous devons avoir un modèle très riche. Pour que nous devons avoir une condition qui est libre. Cela aide à faire des difficultés. Nous devons être élevé. Nous devons dormir et beaucoup de problèmes. Acho que nous devons être élevé. Nous devons être élevé. Nous devons être élevé. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Le deuxième aspect, c'est que le second lycée de Pungal, c'est le premier lycée, qui a été fait par le département. Bon, on a fait un peu de l'enfant, mais on a fait un peu de l'enfant. Dès le lundi, on a dit qu'il y a des élèves qui ont gagné le lycée. Maintenant, on a fait un peu de l'enfant. Bon, on a fait un peu de l'enfant. Ça, on a fait un peu de l'enfant. Mais le plus important de leur boss au-delà du lycée On a fait un peu de l'enfant qui ne suffit pas. Alors c'est le premier lycée, on a fait un peu d'enfant. On a fait un peu de l'enfant qui vous permet à l'enfant. On a fait un peu de l'enfant. C'est ce qui nous a donné un peu de l'enfant. C'est ce qui nous faisons parce qu'il y a des installations c'est l'enfant d'arri, on a installé les enfants, on a tous fait 20 kilos dans toutes les classes, Ça aussi, c'est vraiment extraordinaire. On a installé des climatiseurs dans les bureaux des proviseurs, des senseurs, etc. Pour qu'on ait une condition, il y a beaucoup de réunions. Il ne reste plus. Le site de l'Allemagne est très bien courante. C'est ce que l'Amérique, vraiment, est très bien et on fera le tout pour qu'il y ait très bien courant. Il y a un peu plus de réunions. Mais dès lundi, il est évident qu'on a enseigné comment c'est ici, qu'on a appris les filles sur les lycées au BESP. C'est ce que nous avons appris parce que je n'ai pas la chance de remercier le conseil départemental, à la présente Madame Soussége-Bouillonne, pour nous permettre d'avoir une lycée au BESP ici à Kungol. C'est ce que nous avons appris à dire. Je dois remercier aussi tous les acteurs qui ont appris à l'éducation. Parce qu'en commençant par l'IEF, les enseignants, les parents d'élèves, tout le monde nous remercier parce que Kungol est un département, parce qu'on a appris à l'éducation. Parce que chaque année, il y a un élevé. Il y a un élevé. Au BFM, on est à 96%. À l'an 36e, on est à 86%. Au BAC, on est à presque 60%. Pour voir les filles en général dans la région, nous allons dire au département de Kungol. Nous remercier encore tous les acteurs, tous les acteurs, dans le secteur. Donc, nous allons dire remercier. Nous allons dire qu'il y a un élevé pour l'année dernière, que nous avons des résultats, mais que nous avons des résultats. Ceci est aussi qu'on nous remercier. Ceci est ce que je veux dire. Nous allons dire qu'il y a un centimé. Voilà, merci. Donc, nous sommes aujourd'hui ici au niveau du second lycée de Kungol pour terminer la tournée traditionnelle de la rentrée des classes. Nous avons fait donc le tour de la commune avec la délégation. Et nous avons constaté qu'au niveau du personnel enseignant, tout le personnel est sur place au niveau du public et au niveau du privé. Maintenant, c'est au niveau du privé qu'on a constaté que les enseignements apprentissages ont commencé. Mais dans les écoles publiques, ça tarde aussi parce qu'on n'a pas encore assez d'élèves. Et ça aussi, il faut que les parents d'élèves nous aident à faire venir les enfants au niveau des écoles pour qu'on puisse démarrer les cours le plus rapidement. En tout cas, nous avons donné des instructions aux enseignants de commencer avec les élèves qui sont sur place. Donc, il faut que les parents fassent la sensibilisation pour que les élèves puissent regagner le plus rapidement les classes. Le problème que nous avons, c'est au niveau de la carte des tout-petits. Là aussi, nous avons constaté que, en tout cas, les locaux ne font pas l'affaire des élèves parce qu'actuellement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Et ça aussi, nous allons voir avec la CNO, avec la mairie, comment on va faire pour rétablir l'eau le plus rapidement parce qu'on ne peut pas laisser des tout-petits, comme ça, sans eau. Donc, ce problème-là, ça l'arrête rapidement et localement. Mais l'autre problème, c'est le bâtiment qui pose problème. C'est un bâtiment assez vécu. En tout cas, après cette tournée-là, moi, je vais faire une note sur ça pour alerter le nouveau centre, pour qu'on puisse construire une nouvelle case au niveau de la commune de Kungol avec le nouveau modèle. Parce que le nouveau milieu est plus accueillant et plus vaste. Donc, il nous faut une nouvelle case au niveau de Kungol pour accueillir les tout-petits au niveau de la commune. En tout cas, le plus grand souci, c'est l'ouverture de ce lycée-là. Vraiment, on vient de le visiter. C'est un joyeux. Vraiment, c'est un joyeux que le conseil départemental a construit. Et pour ça, on félicite Mme Saussée Diopson, la présidente du conseil départemental. Elle m'a appelé, elle est souffrante. C'est pourquoi elle n'est pas au niveau, elle n'est pas venue pour faire la tournée. Et nous avons constaté qu'ils ont construit vraiment un joyeux. Parce que c'est un lycée d'excellence avec tous ces bâtiments-là. Et nous ferons le tour pour le faire fonctionner dès lundi prochain. Malgré que nous avons noté que l'eau n'est pas encore là, le courant n'est pas encore là. Mais nous avons pris une alternative comme quoi qu'on va faire. On va installer d'abord un fruit avec les sapeurs qui vont nous aider à alimenter le fruit en attendant que les branchements d'eau avec la sénélée puissent se faire. Nous allons aussi saisir la sénélée pour que le courant puisse venir ici au niveau du lycée de Cunga. En tout cas, nous avons donné des instructions comme quoi que dès lundi, les élèves viennent de gagner les nouveaux locaux de ce lycée-là pour qu'on puisse démarrer les cours ici au niveau du lycée-là. Je pense que c'était ça l'essentiel. En tout cas, nous félicitons encore tous les acteurs qui tournent autour de l'enseignement, de l'éducation ici au niveau du département de Cunga. Comme vous le savez, c'est un département qui fait d'excellents résultats au niveau des différents examens. Cette année aussi, on a encore de très bons taux élevés au niveau des résultats, que ce soit au niveau de l'entrée en 6e qui tourne autour de 86. Au niveau du BFM, on est à 96 parce qu'on est premier au niveau national. Au bac, on est autour de 70-50%. Donc, pour dire qu'ici à Cunga, on a l'habitude de faire d'excellents résultats. C'est pourquoi on remercie encore tous les acteurs, surtout l'IEF, les proviseurs, les enseignants, tout le monde, parce que tout le monde, il mérite de son sel pour que les résultats puissent suivre au niveau des élèves. Donc, pour ça aussi, je pense que c'est une bonne chose. Heureusement que c'est un département qui vient de dégainer. Bon, on avait un lycée, mais le nouveau lycée, c'est à se trouver dans un SEM. Mais le conseil a tout fait pour construire ce joyeux-là. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de ce lycée-là, parce que vraiment, la construction est vraiment magnifique. À Dakar, on ne trouve pas de lycée pareil. Quand on l'a visité, ça a été une grande surprise pour nous. Et pour ça, nous remercions encore une fois vivement la présence du conseil départemental. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501